allez salut 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 voilà c'est à tous les mois d'hommage plus tard et vous êtes sous la chaîne en deux messieurs les russes 225 voilà donc aujourd'hui nous allons continuer en série concernant la bourse de Russie voilà nous allons remplir nos documents comme ça parce que vous êtes nombreux à me le demander mais le vrai souci c'est que dans ces trois temps je n'ai pas assez de temps c'est pourquoi j'ai étudié un peu donc si cela vous accueillez des problèmes je m'en excuse et puis voilà on va continuer et voir comment ça va se passer donc comme je vous ai déjà dit vous pouvez aller en description ou bien vous allez en commentaire je vais mettre le lien des toutes premières vidéos que j'ai faites dans ce qui concerne la bourse de Russie là vous allez voir et vous allez vous enregistrer avant de commencer à postuler voilà parce que avant d'arriver à ce stade nous sommes déjà arrêtés j'ai même fait une vidéo pour pouvoir remplir pour pouvoir choisir les universités mais ici aussi je vais reprendre comme ça vous allez mieux voir voilà donc c'est un peu ça alors donc c'est l'interface qui est là l'interface aussi se trouve le lien se trouve en description vous pouvez voir pour pouvoir poursuivre donc ça c'est l'interface qui est là donc dans l'interface je vais on va voir comment est-ce que d'abord au postuler à la bourse donc quand je viens là au processus d'admission voici le processus d'admission c'est à dire quoi c'est à dire que ici vous choisissez l'université par exemple ici l'université et le programme vous choisissez l'université et le programme où vous voulez être voilà vous voulez être c'est ce que vous expliquez là une fois que vous finissez vous venez ici dans la deuxième partie vous vous rentrez les documents sur la plateforme voilà vous mettez les documents sur la plateforme pour pouvoir postuler une fois que vous finissez vous postuler voilà donc le document que vous avez besoin c'est quoi donc c'est le document que vous devez avoir en face de vous le voilà c'est à dire quoi une copie du passeport une copie du passeport ou de la carte d'identité voilà une copie du passeport ou de la carte d'identité ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez une carte d'identité vous pouvez postuler avec ou bien ceux qui ont un récépissé ceux qui ont de l'attestation vous pouvez postuler avec voilà en deuxième une copie le document le diplôme ça c'est le diplôme que vous avez obtenu si vous voulez faire le master vous devez avoir le diplôme le diplôme de licence si vous voulez faire la licence vous devez avoir le diplôme de baccalauréat voilà donc c'est le diplôme et ça ici complète application form ça c'est lorsque vous allez finir vous allez finir de remplir vos dossiers ici en ligne vous allez imprimer et quand vous allez imprimer ce que vous allez avoir comme comme un papier physique vous allez maintenant scanner ça pour remettre encore sur pour remettre sur l'application voilà ça c'est ça et ici on dit ça c'est une photo d'identité voilà pour pouvoir aussi mettre ça sur l'application donc c'est un peu ça maintenant ce que je voulais signer et qui est très primordial qui est très très primordial parce que cela participe aussi à à la sélection c'est quoi c'est le document que vous allez mettre c'est à dire le passeport ou la carte d'identité doit être traduit en langue russe le document qui est là où la carte d'identité doit être traduit en langue russe voilà le document qui est là je répète encore le document du passeport ou la carte d'identité doit être traduit en langue russe et aussi le diplôme aussi doit être traduit en langue russe voilà j'espère que les gens vont pas venir me poser des questions en whatsapp pour dire pourquoi ça doit être traduit en langue russe ça ce sont les processus primordial pour pouvoir postuler à la bouche de réussite donc les éléments doivent être traduits en langue russe maintenant si vous me posez la question comment est-ce qu'on peut traduire les éléments en langue russe vous allez dans votre ambassade voilà là-bas vous vous renseignez il y a forcément des personnes qui sont situées aux alentours bien des personnes qui sont dans la ville dans votre ville qui peuvent traduire vos documents en langue russe voilà maintenant si vous ne savez pas où traduire le document en langue russe ou vous ne savez pas comment faire vous pouvez maintenant m'écrire et on va s'entendre sur ça voilà donc j'espère que ça va j'espère que vous avez bien saisi donc le passeport ou le document d'identité doit être traduit en langue russe et le diplôme doit être traduit en langue russe ok donc une fois que c'est fini vous remplissez ça voilà voilà et en troisième partie ça sera la qualification dans votre pays quand vous allez finir de faire ils vont faire les sélections voilà et puis ok la suite vous allez voir ça donc ici pour le moment nous allons remplir nos documents parce que j'ai déjà fait l'enregistrement regardez aussi si vous regardez en description vous allez voir il y a déjà fait l'enregistrement ça reste seulement à y mettre nos documents donc ici je viens dans personal area personal area là bas c'est mon compte donc quand je vais ici quand je vais ici vous voyez celui c'est présent pourquoi c'est comme ça une fois que vous pouvez vous enregistrer vous avez votre mail et votre mot de passe moi j'ai demandé à ce que l'application enregistre je ne vais pas oublier après donc l'application enregistre c'est pourquoi vous avez vu vous avez vu directement mon mail et mon mot de passe donc j'y vais donc une fois que je vais dans mon compte une fois que je vais dans mon compte vous allez voir cette place affichée là-bas j'avais déjà choisi les universités donc voilà donc une fois que je vais dans mon compte donc voilà voilà on va essayer de remplir les dossiers de documents pour que vous sachiez au moins comment ça se passe donc pour remplir les documents pour que ce qu'on se passe vous allez sur les applications myapplications vous arrivez là mais ce que je voulais vous dire c'est quoi ce que je voulais répéter avant d'arriver sur ces instants c'est quoi c'est d'aller là je vais vous montrer comment vous allez faire comment vous devez faire une fois que vous arrivez par exemple dans myapplications attendez je vous montre rapidement voilà une fois que vous arrivez là dans myapplications ici par exemple vous allez voir ils vont mettre un plus là ils ont écrit new applications actuellement si je clique dessus comme ça vous allez voir ils vont mettre voilà you are already applied for the free training vous voyez voilà ça veut dire que ici ils ont dit que j'ai déjà commencé à faire quoi ? à remplir voilà et puis si vous remarquez bien ils ont déjà commencé à remplir mais vous quand vous allez partir ici il n'aura rien seulement que l'élément qui est là vous comprenez donc c'est sur ces éléments que vous cliquez ou pas que vous cliquez sur ces éléments tout ce qui est ici apparaît et vous allez commencer maintenant à remplir vos dossiers voilà donc nous on va commencer à remplir les dossiers ici je vais aller là vous ça n'apparaît pas ici go application n'apparaît pas voilà mais moi comme j'ai déjà commencé à remplir pour tout cela donc vous allez edit donc vous allez arriver à cet instant cet instant vous devez mettre une photo ici donc pour mettre la photo il faudrait que la photo se trouve se trouve sur votre se trouve sur votre bureau voilà et pour pouvoir mettre la photo vous cliquez deux fois sur la partie qui est là lorsque vous cliquez deux fois ici ça va directement sur votre dans votre dossier là-bas vous voyez voilà et arrivé là vous choisissez la photo que vous voulez et une fois que vous choisissez la photo vous cliquez sur la photo vous cliquez sur la photo ça vient directement s'installer ici donc ce que je vous ai dit en ce qui concerne la photo la photo doit pas être dans le profil vous devez mettre une photo vraiment de face ça veut dire qu'on vous voit bien voilà vous voyez un peu je suis un peu incliné donc ça c'est pas une bonne photo voilà c'est pour vous donc c'est pour vous que je dis ça donc ici vous mettez le nom le prénom sur votre votre passeport qui est sur votre passeport vous mettez ça là si vous vous appelez l'ambert et tout ça vous mettez et ici c'est le nom compolé ici si vous avez bien le même prénom ici c'est le prénom le pronom ici le même prénom qu'elle a comme vous allez vous allez traduire votre dossier à langue russe quand vous allez réaliser sur le document traduit sur le document traduit vous allez voir que votre nom à langue russe va y être et vous allez le recopier ici aussi voilà donc maintenant pour ceux qui ne pourront pas utiliser par exemple le clavier russe vous pouvez aller comme ça sur google voilà vous écrivez ce nom là-bas vous allez voir que ça va traduire en langue russe et puis voilà c'est tout ça veut dire ça veut dire que ça veut dire que ici ici par exemple je mets ici par exemple voilà je peux mettre par exemple un nom ici et vous allez voir la signification en langue russe et vous allez copier là-bas vous allez copier ici vous allez coller là-bas mais n'oubliez pas vous devez traduire vos documents en langue russe voilà donc vous pouvez traduire les documents en langue russe faites moi signe et on verra comment ou bien si vous avez des personnes là-bas qui traduit déjà en langue russe vous pouvez le faire traduire ok maintenant ici le nom c'est dans ici aussi vous mettez aussi ce nom-là le nom en langue russe c'est-à-dire pour la traduction voilà et ici patronym ça vous pouvez laisser ici vous laissez ça ici patronym c'est pour c'est pour les russes voilà ici c'est pour les russes ils ont des noms encore qui s'ajoutent alors que nous c'est pas s'ajoutent voilà ici euh la place de naissance vous regardez bien c'est ce qu'il y a sur votre passeport abidien pour moi et l'année de naissance c'est ce que j'ai mis pour la connaissance et voilà ça c'est pas mon année de naissance c'est juste des exemples que j'ai appliqués le gendre c'est masculin ici situation situation ici vous pouvez choisir marié ou célibataire je suis un groupe célibataire ok donc ici vous prenez compatriote stature vous prenez ça voilà et vous êtes ici vous mettez votre pays voilà citoyen de la Côte d'Ivoire ici information du visa vous prenez on dit visa ici visa obligatoire c'est obligatoire la place de réception ici pays où tu as obtenu le visa c'est Côte d'Ivoire la ville où tu as obtenu le visa c'est habituel ici 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 candidat passeport la date c'est un mot de passeport vous regardez juste un passeport que vous avez obtenu vous avez un numéro dessus voilà vous mettez ça là la date à laquelle vous avez eu votre passeport vous allez un peu en bas ça y est juste en bas ça et la date à laquelle votre passeport va inspirer c'est ça aussi quoique la partie c'est déjà où on a 5 ans peut-être ça va on a 5 ans peut-être ça va on a 5 ans donc de 2020 si vous avez reçu ça en 2020 c'est en 2025 que ça va inspirer et l'adresse au pays c'est Côte d'Ivoire et Côte de Postal et Côte de Postal et Côte de Postal donc si vous n'avez pas de Côte de Postal vous pouvez demander également tout voilà ou bien votre famille ou bien votre ami vous mettez ça là province cette région région comme ça ici j'ai pu mettre abidjan on ne sait pas maintenant si vous maîtrisez vous pouvez mettre ce que vous voulez voilà donc je mets abidjan ici la ville encore la localité abidjan toujours et la rue la rue ou bien l'appartement la rue l'appartement tout ça ça c'est la rue donc vous demandez votre rue c'est quoi vous mettez ici éducation l'année level of education received donc ici vous avez quel degré d'études bien sûr donc ici comme vous venez par exemple pour la licence moi ici dans ce registre c'est comme si je venais je voulais venir ici faire la licence vous comprenez donc pour ceux qui veut faire par exemple le doctorat vous prenez masters pour ceux qui fait le bachelors degrés vous prenez secondary general education je vais comprenez voilà donc c'est que ça donc donc ici c'est comme si vous voulez avoir le bac et je vais laisser pour la licence donc où est-ce que vous avez eu votre bac dans quelle institution dans quelle université et dans quelle MDC vous mettez ça ici moi c'est un monsieur le code de commencer donc je vais venir là donc une fois que vous finissez on vous demande dans quel pays de commencer et puis je crois bien que je crois bien que là bas à Kumasi où j'avais passé mon baccalauréat là bas c'est la rue c'était Kumasi 05 voilà donc vous mettez vous mettez juste le nom de la rue ici et l'année où j'ai obtenu ce baccalauréat j'ai mis 2020 j'ai mis 2020 voilà parce que si actuellement c'est 2021 donc si je ne vais pas 2020 c'est pas mais moi je n'ai pas eu mon baccalauréat donc si vous avez eu votre baccalauréat en 2019 mai 2018 mai 2018 donc ici c'est l'année de baccalauréat donc le contacteur du candidat du candidat voici mon mail qui est là voilà voici aussi mon numéro de téléphone voilà le contacteur le contacteur on dit quoi le contacteur de celui qui vous représente celui qui vous représente c'est une manière de c'est une manière de donner des coordonnées d'un aval comme ça ou bien les coordonnées de je vais dire les coordonnées d'une personne qui vous recommande les coordonnées d'une personne qui vous préside voilà donc ici vous pouvez choisir par exemple comme ça un prof un prof que vous avez très vous avez bien voilà un prof que vous avez bien vous pouvez mettre ces coordonnées là un prof un prof un bien ou euh je vais dire comme ça un parent aussi voilà je vais prendre votre parent vous mettez tous les coordonnées de votre parent là voilà donc vous mettez c'est votre frère c'est votre frère c'est votre soeur et tout ça vous mettez c'est votre père aussi vous mettez donc moi je vais prendre par exemple mon père c'est votre mari c'est votre mère vous mettez voilà c'est votre soeur vous mettez je vais prendre le temps là je vais prendre le temps je vais prendre le temps ici bon on va faire une petite base ici je vais prendre le temps ici ici je vais prendre le temps ici et puis si on prend le temps ici nous striking ici par exemple 4 8 8 8 4 je vais mettre un numéro de téléphone comme ça je vais mettre un numéro de téléphone je vais mettre un numéro comme ça je vais mettre un numéro comme ça donc on va mettre un numéro de téléphone comme ça voilà donc son e-mail vous pouvez mettre ou sur où mettez l'email de la personne voilà donc on va prendre ça par exemple comme ça ok là c'est l'humain de la personne je remplis parce que si je ne remplis pas je ne pourrais pas avancer vous voyez il y a des astérisques qui sont en rouge ça veut dire que c'est primordial ça veut dire que c'est obligatoire donc si vous ne remplissez pas vous ne pouvez pas avancer voilà donc ici c'est un il est ivoirien donc du mot code ivoire voilà et ça donne une essence ça donne une essence 21 par exemple voilà voilà et si vous voulez aussi mettre une autre personne vous pouvez appliquer vous pouvez appliquer ici voilà vous pouvez mettre la question donc on va avancer pour voir voilà on va avancer ok on est juste là arrivé là qu'est-ce que vous faites vous venez un peu ici en haut et juste dessus edit voilà ici je crois qu'ils vont essayer de nous faire choisir l'université donc ici éducation forme l'éducation forme dans les normes il ya deux types d'éducation ça dit qu'il ya les gens qui viendront pour des full time des full time c'est que vous serez en temps plein en temps plein et il y a d'autres qui étudient en temps passel temps passel ça dit qu'ils étudient au moins un peu et puis ils vont au boulot et tout ça mais comme c'est eux c'est leur bourse et c'est la bourse qui envoie aux étudiants étrangers alors eux ils exigent que chaque étudiant vienne en faire un full time un full time c'est depuis un temps plein voilà donc full time on choisit ça et le degré de bachelors le degré d'étudiant c'est le bachelors celui qui vient tu es fait le master tu es là tu as du master tu es fait ton doctorance tu es doctorant tu es fait la licence tu es la licence voilà quand on avait dit moi c'est comme si je venais ici pour la licence donc je mets bachelors et ici c'est quoi c'est la direction de training ça c'est la spécialité que vous voulez faire moi je vais faire par exemple mathématiques donc une fois que vous mettez la mathématiques et bachelors ils vont mettre ils vont mettre ils vont mettre la liste des universités où se trouvent les mathématiques dans le bachelors ils vont mettre la liste des universités où se trouvent les mathématiques au bachelors donc lorsque vous venez un peu plus bas vous allez voir ces universités donc il vous suffit de choisir les universités et ici juste en haut là on dit juste ici on dit quoi pour choisir les universités comment ça se passe indicate les universités in the order of the preference where where qui 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 editing tout l'est ce qu'ils sont des groupes en nombreuses en plus une restille une grande fédération ça veut dire ça veut dire que vous choisissez selon les prévisions donc en première position c'est l'université que vous voulez faire vous voulez vraiment faire voilà et en seconde position aussi mais jusqu'à la sixième position à la sixième position c'est l'université que bon c'est pas que vous ne voulez pas faire mais c'est la cc c'est une autre préférence ça veut dire qu'au cas où les autres universités sont pas disponibles ils vont vous mettre dans la sixième université on a dans un peu ça donc ça veut dire que c'est pas honte de quoi honte de préférence voilà ce que vous préférez c'est ce que vous mettez donc ici en premier temps vous choisissez l'université qui vous plaît maintenant ce qu'ils ont dit là bas ils ont dit quoi ils ont dit qu'à boscou et à saint pédesbourg vous ne pouvez pas choisir plus de six ou plus de deux universités là bas ça veut dire que maximum de deux universités à boscou vous procède des investis en septembre vous pouvez choisir ces deux universités aussi dans les autres pays dans les autres villes vous pouvez choisir au maximum trois universités dans la même ville j'espère que vous comprenez ça veut dire qu'à boscou vous ne pouvez pas choisir trois universités à moscou ni à saint pédesbourg et dans les autres villes aussi vous ne pouvez pas choisir quatre universités de la même ville voilà donc c'est un peu ça donc quand vous choisissez vous choisissez bien que ça soit rapide donc en premier en premier vous verifiez dans la liste qu'elle a vous allez choisir une université là en seconde aussi vous choisissez une université voilà et en troisième vous choisissez une université ici vous choisissez aussi une université 4ème 5ème et 6ème vous allez choisir les universités il ya la liste qu'elle a choisi parmi la liste qu'elle a voilà donc c'est un peu ça aussi langage la langue que vous maîtrisez voilà la langue que vous voulez étudier le russe voilà le russe et puis ici on dit mais est-ce que vous êtes vous êtes bien dans vous êtes quel est votre degré de connaissance en russe tu mets alors non non donc ici on coche need to study as a preparatory need to study as a preparatory department donc on dit besoin d'étudier besoin d'étudier la langue dans un département un département préparatoire vous allez étudier forcément la langue russe ça dit quand vous allez venir vous allez pas d'abord faire la langue russe avant de commencer le coup voilà et olympiade est recommandé to control data on olympiades for the last two years ici le lé 4 on vous demande de mettre vos documents voilà qui prouve vous avez vous avez eu des olympiades soit de mathématiques de physique et tout ça mais qui date seulement des deux ans et pour le sport aussi vous mettez ici autre autre donnée portofluio links et puis turn after graduation ici additional information on achève le niveau reflite links ici par exemple vous pouvez mettre un lien comme ça de votre compte si vous voulez votre contre si vous avez des comptes comment l'appréciation si pense after graduation donc ici vous écrivez comme ça que si après après que vous avez eu ici le diplôme qu'est ce que vous allez faire donc si après vous avez eu le diplôme oublier à ouvrir travailler ici vous allez mettre voilà après ce diplôme j'aimerais travailler ici mais la plupart du temps ce que moi je vous conseille c'est de vous mettre après ce diplôme je veux retourner à mon pays pour pouvoir servir mon pays ça vous pouvez mettre ça là voilà vous pouvez mettre ça là ok donc on va essayer d'avancer un peu plus rapidement et puis je ne l'avais pas fait aussi je ne l'avais pas fait aussi tous les plans donc ok ok ici on dit quoi on dit if i do not pass the competitive selection for this case scholarship i'm ready to consider proposal for obtain an indication with payment out to christian x ça m'a dit quoi ça m'a dit que si bon si tu signes soit tu signes là ou pas si tu ne signes pas il ne faut pas t'envoyer de message si tu signes je vais t'envoyer de message mais le message dit quoi il vous a dit que si par exemple pendant la sélection des étudiants de la bouffe si je n'ai pas été sélectionné alors j'aimerais que vous m'envoyez un message voilà j'aimerais que vous m'envoyez un message pour me proposer autre type d'étude autre type d'éducation ça veut dire quoi ça veut dire que si vous n'avez pas eu la bouche de russie vous m'envoyez un message en mail pour vous dire que bon comme vous n'avez pas eu la bouche de russie nous on vous propose de m'envoyer en russie mais vous allez étudier de façon contractuelle ça veut dire que vous allez payer maintenant de vos propres fonds pour pouvoir étudier donc si vous êtes d'accord vous cochez ici ils vont vous envoyer un message si vous n'êtes pas d'accord alors vous pouvez le cocher comme ça voilà donc c'est un peu ça donc ceux qui veulent étudier même si vous n'avez pas eu la bourse vous pouvez coucher là mais ceux qui veulent étudier forcément avec la bourse avec la bourse pas la peine de mettre tout ça donc on avance bon ok je vais couper là pour je vais couper là et puis voilà parce que ça donne tout le temps donc je vais là et puis on 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 on